Antoine Fievé est né en 1964 à Boulogne-Biancourt. En 1865, son arrière-arrière-grand-père, Jules Bell, fonde les fromageries Bell. Léon Bell, son arrière-grand-père, prend la suite et pressent déjà le succès du fromage fondu. Il dépose la marque La Vache-Qui-Rit en 1921. Dynamique et conviviale, la marque deviendra au fil des années une référence incontournable à l'échelle mondiale. Robert Fievé, gendre de Léon Bell, reprend les rênes de l'entreprise en 1937 pour une durée de 60 ans. Sous son égide, Bell accroît sa dimension internationale. Dès le début des années 30, le groupe Bell décide d'exporter sa production au Royaume-Uni et en Belgique. Avec un concept novateur, un format en portions triangulaires, une texture nouvelle et d'incroyables illustrations, la Vache-Qui-Rit devient très vite un produit phare qui séduit ses consommateurs avec ses campagnes publicitaires décalées. La marque est rejointe en 1960 par la Vache-Qui-Rit cocktail, qui deviendra plus tard Apericube. En 1966, c'est au tour de Kiri de séduire les enfants, une dizaine d'années avant l'arrivée de Mini-Baby-Belle et sa fameuse Mini-Cock de cire rouge. Les années 2000 sont marquées par le rachat de Lerdamer en 2002, puis de Boursin en 2007. Antoine Fievet est diplômé de l'Université Paris de Assas et de l'Institut supérieur de gestion de Paris. Il a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises de communication et d'édition jusqu'en 2001. Il fait alors son entrée dans l'entreprise familiale en intégrant la holding de contrôle Uni-Belle, où il est associé gérant commandité. Le 14 mai 2009, il devient président directeur général de Bell. Il représente la cinquième génération de dirigeants familiaux. Sous son impulsion, Bell réduit son endettement, renforce l'actionnariat familial et accélère résolument son développement, notamment à l'international. En 2010, une filiale est ouverte au Vietnam, où la première usine en Asie sera construite en 2011. Puis en 2014, une troisième usine américaine dédiée à la marque Babybel voit le jour pour soutenir la croissance de la marque aux États-Unis. En 2015, Bell annonce la finalisation de sa prise de participation majoritaire dans la société marocaine Safilet, troisième opérateur laitier marocain. Antoine Fievet affirme également sa volonté de perpétuer l'esprit pionnier du groupe et d'associer croissance et impact social. Aujourd'hui, le groupe Bell apporte du sourire à des millions de consommateurs dans 130 pays du monde. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, près de 11 000 collaborateurs, 33 pays d'implantation, 28 sites de production et plus de 17 milliards de portions vendues en 2014, Bell a inventé et diffusé avec la portion un nouveau mode de consommation du fromage. Malgré l'incroyable ascension de l'entreprise de son aïeul, Antoine Fievet a su garder l'authenticité et le caractère propre à l'entreprise familiale du Jura. Sous-titrage Société Radio-Canada